Bonjour à tous, nous allons traiter aujourd'hui l'autobiographie, un genre littéraire particulier qui répond à des règles d'écriture particulières. Le nom autobiographie est formé de trois mots grecs, autos, soi-même, bios, la vie, et graphéine, écrire, qui signifie littéralement récit de sa propre existence. L'autobiographie est un genre narratif dans lequel une personne réelle raconte sa propre existence à travers un texte dont il est à la fois le narrateur et le personnage principal. Les événements relatés se sont réellement passés et les personnes évoquées ont existé, car l'auteur nous dévoile la vérité sur sa vie, afin que le lecteur le découvre tel qu'il était. L'autobiographie repose donc sur le principe suivant, auteur égale narrateur égale personnage. Il se pose alors la question des enjeux de l'autobiographie, pourquoi parler de soi ? Les objectifs sont simples, faire revivre des souvenirs personnels, mieux se connaître et se comprendre, pour trouver un sens à sa vie, se justifier, ou alors apporter un témoignage sur des événements historiques précis. L'autre question qui se pose, c'est comment raconter sa vie ? Pour raconter sa propre existence, il faut établir un pacte autobiographique avec le lecteur, qui consiste à dire la vérité sur soi-même. Ainsi, le lecteur de son côté est incité à croire ce que raconte l'auteur. Cependant, raconter la vérité pose des problèmes, notamment des problèmes de mémoire. L'auteur doit aller chercher dans ses souvenirs, mais comment être sûr que ce dont il se rappelle est véridique ? Il doit donc aller faire d'autres recherches, demander à ses proches, rechercher dans les photos, de famille, et les différents écrits. Se pose enfin une dernière question, que raconter ? Quels sont les motifs littéraires de l'autobiographie ? Les récits autobiographiques abordent souvent les mêmes thèmes. La naissance, la famille et les proches, les lieux déterminants, la formation scolaire, la vie sentimentale, et surtout la vocation, le rapport à l'écriture, à la lecture. On considère que toute cette somme de l'existence de l'auteur l'a conduit à devenir justement écrivain. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. Nous allons essayer d'y répondre en classe.